coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de réalisation sur ma toile european town c'est une toile que vous aimez bien j'ai avancé un petit peu cette toile puisque j'ai réussi à faire le numéro 65 et j'ai réussi à terminer le marronnée que vous voyez là je me suis bien avancé par la droite sachant que je dois m'arrêter ici voilà j'ai cette bande à faire en fait donc il me reste à terminer ça ça voilà et après j'ai un petit peu de points arrière que je commencerai et après je montrais sur les sur au niveau de la toile donc là on va pas prêter un petit peu tout en tout en la continuant et je peux pas me prendre la tête j'ai hésité à prendre les croix pour commencer un petit peu à les avancer et puis je me suis dit que non on va faire du 65 c'est le plus simple comme ça au moins j'ai pas besoin de trop réfléchir attendez je vais m'avancer un petit peu la lumière parce qu'on a un temps de caca aujourd'hui il fait très lourd mais il fait pas beau j'utilise toujours ma petite boîte où je mets tous mes fils elle est super pratique cette boîte donc je ne m'en passe plus donc ben on y va on va commencer par là alors est ce que je vais devoir je sais pas s'il va pas faire je déroule un petit peu la toile parce que je sais pas je suis pas je suis pas très à l'aise est que vous y voyez là oui allez je me mets donc je l'être je la travaille c'est une 11 ct mais moi je la travaille en deux brins puisque c'est une toile sur laquelle j'avais quand même pas mal de soucis j'arrivais pas à la à la broder parce que là la toile était et raide et j'arrive à pas je n'arrive je vais arriver je ne pouvais pas la la broder en trois brins ça me faisait trop mal aux mains donc je la brode en deux voilà et franchement ça se passe très très bien alors ça couvre pas totalement parce qu'on voit si je vous la rapproche oups attendez je vais mettre ça à côté donc si je vous rapproche vous voyez on voit un petit peu au travers les symboles bon après c'est du orange quand même qui est soutenu mais je me dis que bon ben une fois que ça sera lavé terminé et lavé c'est à dire dans quelques siècles et ben ça le voilà ça ça devrait être bon et c'est vrai que ben c'est ma première toile on s'était à deux brins alors je dis pas que je ferai à deux brins tout le temps mais sur certaines toiles pourquoi pas après c'est vrai qu'en faisant à deux brins ben on est sûr de ne pas manquer de fils elle est à travailler comme ça honnêtement elle est très agréable j'ai changé aussi la grosseur de l'aiguille j'ai pris une aiguille pour 14 j'ai pas pris l'aiguille qui était fourni avec prévu pour le 11 ct de façon à ce que je puisse rentrer mon fils correctement à l'arrière puisque comme je travaille sans cadre ah oui j'étais obligé aussi de l'enlever du q snap et de la travailler comme ça c'est beaucoup beaucoup plus pratique donc là mon but je vais essayer de la reprendre un petit peu plus c'est vrai qu'au mois de juin et sur ce début juillet j'ai pas fait grand chose dessus je me concentre vraiment sur ma princesse moï puisque ben au mois de juillet j'ai mon tour de france à faire dessus ça se passe bien ça se passe même très très bien puisque je crois que j'ai 3400 croix à faire sur trois semaines et j'ai commencé le 1er juillet et à vendredi 1er juillet vendredi 8 oui c'est ça non vendredi vendredi 7 1 2 3 4 5 6 7 oui vendredi 7 vendredi 7 j'avais fait 1400 1450 croix je crois donc je suis sur une moyenne à peu près de 200 à peu près 200 croix par jour dessus sans compter qu'après je travaille d'autre toile plus mon diamant painting donc je suis contente franchement je suis contente je ne pensais pas du tout tenir le rythme et ben de voir que j'y arrive c'est motivant c'est motivant donc j'ai hâte de vous la montrer peut-être que je ferai une vidéo sur la dernière semaine ou peut-être pas je sais pas j'ai envie de vous faire vraiment la surprise sur l'avancée de cette toile donc je sais pas on verra je sais pas encore comment je vais faire mais je suis contente parce que j'avance bien et tous les jours je la reprends avec plaisir alors c'est vrai que c'est une toile qui est quand même bloc et ben je suis vraiment contente que certaines de mes abonnés et décidé de la faire aussi c'est vrai que c'est un patron gratuit c'est donc déjà c'est ça de moins à payer et 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 en plus il est il est très agréable à faire il n'y a pas beaucoup de confettis dessus attendez il n'y a pas beaucoup de confettis dessus il est et du coup ben c'est vrai que si on s'y tient c'est une toile qui avance correctement quoi pour la taille qu'elle fait ouais j'aimerais bien sortir un petit peu du ciel de ce bleu donc et peut-être que je vais rester sur ce genre de défi au mois d'août alors est ce que je resterai sur la princesse moi oui je ne sais pas mais j'ai bien envie de me challenger aussi sur le mois d'août sur trois semaines et je sais pas peut-être passé par je sais pas comment faire en fait pour me choisir mes objectifs journaliers à moi est ce que je passe par vous je sais pas je sais pas il faut que je regarde sur internet s'il n'y a pas un logiciel prendre de 0 jusqu'à 200 voyez et et fixer des objectifs sur trois sur oui sur 21 jours sur trois semaines je sais pas il va falloir que je regarde mais j'ai bien envie de me le faire sans compter que j'ai une nouvelle toile qui va commencer mais celle là par contre vous ne la verrez que dans les vidéos avancées je la fais en duo avec une abonné et voilà ce que j'avais à dire assis j'ai ma petite fabienne qui a gagné le le concours que j'avais chez au mois de juin c'est au mois de juin je crois que c'est au mois de voire et elle m'a envoyé une photo de de la toile des labrador qu'elle a gagné et alors super bien avancé donc je vais vous mettre une photo parce que j'ai envie de partager avec vous comme ça vous verrez aussi ce que donne cette toile une fois brodée au fur et à mesure qu'elle avancera elle m'envoie des photos et je vous la mettrai aussi comme ça ben si jamais cette toile vous tente vous vous avez déjà un rendu et c'est intéressant c'est intéressant en tout cas elle avance super bien donc je suis contente que qu'elle passe d'aussi bon moment dessus et qu'elle le partage avec moi ça fait très plaisir de voir que certains abonnés échangent comme ça et ils ne prennent pas que les toiles pour après ne pas les faire voilà où ne plus donner signe de vie quoi c'est motivant c'est motivant donc merci fabienne d'avoir partagé cette avancée de ta toile et je te souhaite de bonnes petites croix dessus après les joy sunday sont très agréables à broder donc d'ailleurs en parlant de ça je pense qu'il y aura un autre concours sur la chaîne sur une toile où en fait je me suis planté de quand on m'a demandé en fait de faire on m'a proposé de de présenter une toile d'une nouvelle collection est en fait je me suis planté je pensais que c'était du 14 c'était alors déjà à la base je les toiles me parlait pas plus que ça mais voilà bon pour les partenariats il faut aussi faire des efforts quand même même si les toiles plaisent pas forcément mais je pense que c'est une toile qui à mon avis devrait plaire au plus grand nombre ce sont vous savez les en fait les toiles monochrome de disney l'un tout en noir noir et blanc et sauf que je pensais que c'était une 14 c'était et en fait c'est une 11 donc là j'ai dit ah ouais non on s'était je la ferai pas ou en deux brins ou alors je la fais en deux brins franchement je sais pas je ne sais pas moi je sais pas j'ai plus envie de vous la faire gagner bon ce sera pas tout de suite je sais pas quand je vais recevoir après il faut que je reçoive en espérant qu'on me l'applique pas parce que juillet août la poste a tendance à bon t'es où toi la poste a tendance à se servir à les remplaçant ce qui remplace les facteurs qui sont en vacances donc si je la reçois après il me faut le temps de faire la vidéo et de toute façon je la ferai pas tout de suite donc si je vous la fais gagner ce sera à la rentrée ce sera à la rentrée donc j'espère que vous ça va que vous avancez dans vos broderies que vous n'avez pas trop chaud bon nous on a la climat la maison là aujourd'hui j'ai été obligé de la baisser un petit peu plus d'habitude je la laisse à 28 mais là je l'ai baissé à 27 parce qu'il fait tellement lourd elle ne se déclencher pas et dans la maison c'était c'était chaud quoi donc je les baissais d'un degré de plus c'est rare parce que je suis pas spécialement pour la clim je la crains donc je fais attention mais là vraiment gina j'y fais trop chaud il fait vraiment pas beau il fait pas beau du tout les vacanciers sont arrivés c'est le bordel donc là ça y est on en a pour deux mois enfin même plus que ça jusqu'à début octobre parce que septembre après nous ici on a les retraités et les couples sans enfants ou avec un enfant non scolarisé donc nous voilà samedi soir on est allé se promener à l'argonne plage il n'y avait personne là on a été surpris après c'est pas le 14 juillet en général la grosse vague de vacanciers arrive plus mi juillet donc ça va être plutôt ce week-end et du groupe on a pu profiter tranquillement de la promenade on est allé au marché mon mari et les enfants ont mangé leur crêpe au nutella moi j'ai juste bu de l'eau et et c'était bien sympa alors mon mari me fait oui il m'a dit c'est l'occasion que tu filmes montre l'heure un petit peu et j'avais oublié mon téléphone au moment où je je vais pour prendre mon téléphone dans mon sac j'ai fait mais j'ai pas dit mercredi vous vous doutez bien mais j'avais j'avais un petit peu les nerfs j'avais oublié mon téléphone mon mari m'a passé le sien je vais juste vous mettre les quelques fractions de secondes que j'ai que j'ai filmé parce que en fait il faisait nuit et on voyait rien du tout c'était bien dommage mais je vais vous mettre juste le bruit de la mer sur les quelques secondes je voulais mais tout de suite et puis on se retrouve après donc voilà voilà ce bruit de la mer j'aurais aimé vous en filmer un petit peu plus 1 et c'est vrai qu'après ben on est allé au marc j'aurais pu vous filmer le marché et j'ai pas pensé je suis une vidéaste de pâques aux tigues allez ça c'est bon comme ça je fais comme ça c'est hyper fin en deux fils c'est ça fait trop bizarre je prends mon coup de fil et voilà donc voilà on va faire un deuxième fil on va rester sur le 65 parce qu'en plus je suis mal positionné là j'ai mes fils qui sont tout en galère donc tant pis on va rester sur numéro 1 alors j'ai fait un imbroglio au niveau de mon fils tout à l'air quand j'ai récupéré je vous raconte pas j'ai cru que j'avais fait tel un gros sac de noeuds au point que j'ai cru ne pas pouvoir alors attendez on va essayer de prendre celui là alors alors mais on fait comme il faut ce que je n'en prends qu'un puisque je fais en deux bras allez on va on passe on passe on passe hop c'est bon voilà on peut être qu'on fera pas le fil complet ensemble je commence à avoir mal à la tête et très franchement asmr sur du 11 ct en deux bras ça donne pas grand chose parce que l'aiguille est quand même fine donc on entend rien ou alors je vous mets un petit peu de musique ce serait pas mal ça fait un petit moment que j'ai pas fait de musique attendez je vais y arriver j'ai chaud la crime s'enclenche pas tout le temps alors hop voilà hop et on va tout on va commencer ici on va commencer ici vous avez remarqué ou peut-être pas si vous ne regardez pas mais aujourd'hui je fais mes croix pleines c'est vrai que j'ai pris l'habitude avec le 16 ct et encore plus le 18 quand je fais du 18 de faire des croix pleines donc et bien quand après je suis sur le 11 ou le 14 je fais aussi des croix pleines du coup je calcule oui je continue à calculer là voyez je suis descendu parce qu'après je vais remonter et après je vais redescendre pour pour aller ici et après remonter que c'est un que si j'étais monté descendu la solide fait que je monte et je tirais trop mon fils ouest non mais l'aurait de l'aurait de l'aurait de calcul tout le temps lors elle se prend la tête alors elle se prend la tête cela dit j'aurais pu prendre là là bon bref faut que j'arrête de réfléchir sur l'épaule sur le point de croix un an je passe je pense que je vais pas poté un petit peu moins sur cette deuxième sur ce deuxième file en plus j'ai fait déjà une première vidéo avant de vous prendre pour le point de croix j'ai avancé ma toile bouddha je suis contente qu'elle vous plaise autant ce toile de diamant painting pour ceux les personnes qui regardent diamant painting et point de croix c'est vrai que c'est c'est un dp qu'on voit pas j'étais sûr j'étais sûr allez on défait c'est un dp qu'on voit pas fin qui est pas ordinaire ok c'est bon c'est un dp qui sort un petit peu de l'ordinaire c'est vrai que et moi j'aime bien j'aime bien vous montrer des choses qu'on voit nulle part ailleurs c'est vrai c'est plus intéressant attendez je vais prendre mon enfilé vicement oui mon enfilé guille Isabelle, j'ai failli me tromper et dire mon amphi le fil aïe 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 sur certains termes je pense à Isa et je me dis attention maîtresse Isa n'est pas loin utilise le bon terme hop allez si je me mets comme ça vous y voyez et ouais le DP du Bouddha il avance super bien je l'ai presque fini donc je voulais vous faire quand même une vidéo papotage dessus, là je vais le terminer et du coup vous aurez vous avez eu la vidéo complète avec le DP terminé puisqu'au moment où je filme cette vidéo le DP n'est pas terminé mais la vidéo du Bouddha sortira normalement avant celle-ci donc tout est une question d'organisation donc là vous voyez pour les croix en fait je vais faire beaucoup d'arrêts de fil parce que j'en ai de partout en fait il y a une petite zone là il y a celui-là il y a celui-là alors celui-là et celui-là je peux enchaîner après avec ça mais il y a celui-là que je vais faire avec celui-là enchaîner là et là mais ouais là celui-là à moins que celui-là je le tire pour aller jusque là ou de là je vais aller là ouais peut-être mais en tout cas là je ne vais pas tirer le fil pour aller là là je vais les faire ensemble alors peut-être que ceux-là je les ferai avec ceux-là je ne sais pas je verrai et je pense que je vais les faire une fois que j'aurai fini ce fil comme ça au moins ça fera ça fera une zone terminée parce que je pense que oui je vais pour comme ça ça me fera terminer ces quatre carrés là non pas quatre un deux trois trois fois trois neuf ça me fera terminer cette zone-là ça motive de voir des zones se terminer j'espère que le trépied ne bouge pas trop parce que comme je suis sur le canapé je fais doucement mais par moments j'ai des gestes brusques comme il est juste à côté de moi et que le trépied n'est pas non plus de grande solidité on filme avec ce que l'on peut j'espère que vous ne tanguez pas trop quoique ça ne pourrait pas être pire que lorsque je vous ai filmé c'est la vidéo des oiseaux en 16 c'était je crois où ça tanguait j'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer quand même il va falloir que je fasse attention à la façon dont je place mon téléphone sur le trépied quand je veux filmer avec les pinces allez on va remonter merci c'est une toile je vous rappelle que je fais en trio avec Laurent et Elisa et je la fais à mon rythme je la fais tranquillement mais c'est vrai que j'ai eu du mal à j'ai dit mal à y aller dessus pourtant j'ai trouvé ma façon de la broder mais je ne sais pas peut-être parce que les couleurs ne m'appellent pas comme on est en été j'ai plus envie de couleurs pimpantes c'est peut-être ça parce que par contre ma toile des flamants roses elle a bien avancé je suis contente et celles là ce sont des couleurs plus neutres et ouais ça va venir je pense que quand je verrai les premiers points arrière prendre forme tiens d'ailleurs je voulais vous poser la question c'est une 11 ct normalement la 11 ct se travaille en 3 brins donc on est ok moi je la travaille en 2 pour pouvoir la faire mais du coup je vais faire mes points arrière en combien de brins ? en 1 ou en 2 parce que normalement sur du 11 ct le brin arrière c'est 2 brins mais comme je le fais en 2 fils pour les points de croix je me dis est-ce que est-ce que le point arrière en 2 brins ne va pas être trop épais par rapport au point au point de croix vous voyez ce que je veux dire j'espère que vous me suivez dans mon questionnement je suis toujours en train de me poser des questions en fait sur mes toiles attendez j'ai mon fil qui accroche parce que mine de rien je vais avoir du point arrière ici voilà ici c'est le lampadaire vous voyez là vous voyez les traits noirs qui font le contour donc j'en ai là j'en ai là j'en ai là ici et ici j'en ai ici aussi un petit peu donc je vais les faire comment ? comment je vais les faire ? that is the question donc donnez-moi votre avis allez j'attends vos retours au-dessus pour savoir comment est-ce que je vais travailler la toile en point arrière c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question quand je me suis dit c'est bon tu l'as fait en deux brins mais ça va poser un souci avec le point arrière donc et bien dites-moi parce que j'ai peur qu'avec un fil la toile c'est quand même du 11 ct elle est épaisse j'ai peur qu'avec un seul fil ça ne se voit pas et j'ai peur qu'en deux fils ça couvre un peu trop les croix enfin voilà bref donc n'hésitez pas à me donner votre avis comment est-ce que vous vous le feriez j'attends vos conseils avisés vous voyez il y a toujours de quoi papoter sur les toiles allez on finit cette ligne et puis moi je vais m'arrêter là je commence à avoir mal à la tête je vais aller boire aussi et puis je la continuerai je pense en regardant ma série les voyageurs du temps il me reste que deux épisodes pour finir la saison 2 donc quand vous vous verrez cette vidéo je pense que la saison 2 sera terminée c'est même pas sûr c'est même pas peut-être c'est sûr je vais me les faire là cet après-midi et je suis très curieuse de voir comment ça va se goupiller pour les personnages il s'est passé plein de choses dans la saison 2 plein de choses où tu te dis ah ouais ça finit quand même bien et puis d'autres choses où c'est c'est moins gay quand même donc elle n'est pas terrible je te crois donc ouais j'aime beaucoup au final j'ai eu un petit peu de mal accroché au début de la série mais finalement elle vaut elle vaut le coup voyageurs du temps ce qui est intéressant dans cette série c'est que les personnages qui prennent qui prennent possession des corps de ceux qui enfin des humains de 2021 ils ont une vision du passé pour eux puisque 2021 c'est le passé pour eux qui se modifie en fait par rapport aux événements qu'ils créent en 2021 hé hé et ça c'est c'est trop 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 bien allez on finit les dernières petites croix ensemble et et on se retrouvera une prochaine fois au mois d'août on se retrouvera au mois d'août il me faudrait faire une vidéo sur sur la toile d'Harry Potter que je fais en duo avec Virginie Virginie si tu regardes cette vidéo je suis désolée je n'arrive pas à avancer sur ma Harry Potter peut-être parce que c'est un format à papier ça serait sur Pattern Keeper je la prendrais peut-être plus facilement sûrement même mais à chaque fois que je prends cette toile d'Harry Potter je suis toujours en train de défaire ce que j'ai déjà fait donc je perds du temps en fait et ouais il faut vraiment que je m'y fixe aussi dessus bon mon mari n'a pas encore de vacances normalement il devrait poser du 21 août au 4 septembre je crois que c'est ça il va se taper tout l'été avec les chaleurs qu'on a hier il m'a fait encore une photo 48 comme c'était intéressant 48 degrés il avait il était entre l'héros et l'aude il jonglait entre les deux départements donc ouais il a fait chaud et aujourd'hui il fait hyper lourd et il n'y a pas un brin d'air donc alors attendez parce que là je suis en train ouais par contre avec ça je ne sais pas comment on peut couper ah ouais comme ça bah alors c'est facile en fait ouais mais est-ce que ouais c'est à peu près à peu près c'est pas exceptionnel mais c'est à peu près droit est-ce que j'arriverai à faire mes deux dernières croix ouais non je pourrais pas on essaye ce qui m'embête c'est qu'après il va falloir que je joue avec le l'enfile aiguille et tout petit à mon fil enfin tout petit hop allez oh est-ce que vous le voyez ce fil qui traverse là et bien c'est très moche il y en a un là il y en a un là mon dieu que c'est moche bon bref on va faire comme ça alors attendez hop voilà hop ça évitera de le mettre à la bouche hop ça là voilà donc on a avancé un petit peu cette toile ensemble j'espère que la vidéo vous a plu moi je vais continuer je vais la continuer un petit peu faire les croix là comme je vous ai dit et puis bah écoutez on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo j'espère vraiment que j'aurai un peu plus avancé dans l'idéal ce qui serait bien c'est que j'ai terminé en fait cette section là voilà et que je monte que je puisse monter ça ça serait bien comme ça cette section on n'en parle plus surtout que si je m'y mettais un petit peu plus euh ouais elle serait faite plus rapidement en fait c'est clair ou alors je me la fixe comme objectif pour le mois d'août sur ce que je vous ai parlé en début de vidéo de continuer vous savez le genre de défi tour de France mais bon je ne l'appellerai pas comme ça et je prends mon European Town au lieu de prendre ma princesse Moui c'est pas bête ça après il va falloir que je compte les croix parce que la princesse Moui ce qui est intéressant dans le cadre de ce genre de défi c'est qu'avec Pattern Keeper et bien il nous compte les croix que là sur une toile comme ça estampée c'est pas évident bref je vais y réfléchir et puis je verrai bien ce que je ferai mais dans tous les cas c'est sûr que ce genre de défi qui me fait hyper bien avancer ma toile princesse Moui me donne envie de continuer voilà bon ben écoutez moi je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée de très bonnes petites croix et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous bye bye